Bonjour, j'espère que tout le monde va bien, que vous m'entendez. Comme d'habitude, envoyez-moi votre nom, envoyez-moi un petit mot, comme ça je peux vous compter. Nous continuons ce matin la partie sur les dosages, sur les différentes méthodes de dosage. Nous avons vu la ph-métrie, la conductimétrie, les dosages par étalonnage grâce à la spectrophotométrie, mais ça peut se faire aussi en conductimétrie, on peut le faire avec toutes ces méthodes. Ce matin, nous allons voir ce qu'on appelle les dosages volumétriques ou le dosage colorimétrique. Donc au niveau du plan, au niveau du plan, grand B, dosage, dosage, volumétrique ou encore colorimétrique. Le sujet était le suivant, j'espère que vous avez le temps de regarder un petit peu. Cette fois-ci, on va essayer de voir si un produit d'usage courant, un produit du commerce, qui est un produit qui est riche en vitamine C, qui est censé apporter de la vitamine C, contient bien la vitamine C qu'il est censé contenir. Alors lorsqu'on lit, il y a une photo de la boîte. Lorsqu'on lit la boîte, on va écrire vitamine C à 500 mg. Donc on va essayer de vérifier que ce produit contient bien la vitamine C à 500 mg. Alors pour cela, d'abord la vitamine C, qu'est-ce que c'est ? On vous dit qu'elle possède des propriétés importantes pour la santé humaine puisque c'est l'acide ascorbique. C'est-à-dire que c'est l'acide qui permet d'échapper au scorbite, une maladie qui a disparu heureusement, mais qui était liée à un manque de cette vitamine-là. Elle fait partie du couple C6-H6O6-C6-H8O6 et l'acide ascorbique, c'est C6-H8O6. C'est donc le réducteur de ce couple oxydant-réducteur. Et on vous dit que c'est pour ça qu'elle est utilisée également comme conservateur puisque comme c'est un réducteur, ça réagira préférentiellement avec le dioxygène de l'air et ça protégera ainsi les autres constituants de ce qu'il faut préserver. Donc on dispose d'une solution aqueuse de diodes à 3 fois 10 puissance moins 2 mol par litre et c'est le diode qui est une cesse oxydante on vous dit. Donc naturellement le diode qui est oxydant à priori pourra réagir avec l'acide ascorbique qui est réducteur, qui est le réducteur du couple dont on va parler tout à l'heure. Donc pour résumer ceci, on a le C6-H6O6-C6-H8O6, qui est un couple avec un oxydant et un réducteur et la vitamine C, l'acide ascorbique, je noterais le AA, il est ici. Puis on vous dit qu'on dispose d'un autre couple qui est I2-I- et donc ici, I2 est un oxydant. Forcément, tu es passé à gauche. Donc vous voyez qu'on pourra faire réagir I2, le diode, avec l'acide ascorbique. Alors tout d'abord, petit 1, quand vous demandez, je vais répondre aux questions et puis on détaillera les points qu'il faudra détailler. Petit 1, quelles fonctions reconnaît-on dans la molécule d'acide ascorbique ? Alors lorsque l'on regarde la formule développée qui vous a été donnée, on reconnaît qu'il y a plusieurs groupements OH placés dans la molécule. Donc ça, c'est les groupements hydroxyls qui vous donneront la fonction alcool. On a à plusieurs reprises la fonction alcool. Même si elle est liée parfois, vous voyez, on a un alcool OH qui est lié avec, ici, une double liaison qui est juste à côté d'une double liaison. Ça, ça a des propriétés un petit peu différentes des alcools. La double liaison, c'est N, l'alcool, c'est O, ça fait des N O. Mais bon, vous n'avez pas à voir le détail de tout ça. En revanche, ce qu'il faut reconnaître ici dans la molécule, dans le cycle, c'est que vous avez un enchaînement, ici, qui est vraiment caractéristique, qui est le C double liaison O. Et puis ensuite, il y a O et puis des carbones. Donc là, le C double liaison O et O liées avec des carbones. Vous devez penser, je rentre ici, donc ici, cette partie-là, il y a un C double liaison lié à O, puis simplement lié à l'oxygène, puis lié à des carbones, ici. Vous devez reconnaître ici les caractéristiques d'un estère. Vous devez reconnaître ceci. Alors, vous allez dire que le C double liaison O, c'est le groupement carbonyl, ici. Mais comme il est lié aussi à l'oxygène et qui est lié encore à d'autres carbones, on a typiquement le groupement caractéristique des esthètes. Donc, pour la question 1, présence de OH, donc alcool. Alors, le groupement, c'est l'hydroxyl. Et vous devez, vous, avoir en tête que c'est lié à la fonction alcool. Et ensuite, présence de COO. Et puis, il y a des carbones ici, ici. Enfin, ici, peu importe d'ailleurs. En tout cas, ici, il y a un carbone. Et donc, ici, vous devez reconnaître esthère. On vous donne ensuite les demi-équations des deux couples ici. De ce couple et de ce couple. Et on vous dit, petit 2, en déduire l'équation chimique de la réaction qui a lieu entre le diode et l'acide ascorbique. On avait pu déjà anticiper que l'acide ascorbique étant, je vous rappelle, le réducteur. Il réagissait forcément avec le diode qui était l'oxydant. Et on vous donne les demi-équations. Donc, on va les additionner. Pour ça, je vais vous les réécrire. Question 2. Alors, vous avez les demi-équations avec I2 plus 2 ou moins. Donc là, je n'écris pas l'état, c'est en solution aqueuse. Égale 2I moins. Et vous avez également, je vais renverser la deuxième équation pour écrire le réducteur là-dessous pour qu'il soit prêt à être additionné. Donc, le C6H8O6. Et de l'autre côté, on a du C6H6O6. Donc, vous voyez qu'ici, pour équilibrer, il faut ajouter plus 2H+, et puis plus 2 électrons. Ici, donc, on avait C6H8O6 égale à C6H6O6. Et puis, tout est identique, sauf que là, il y a 8 hydrogènes à N6. Donc, il faut en ajouter 2H+, et puis ensuite 2 électrons pour avoir quelque chose de neutre. À partir de ça, on va pouvoir additionner. Mais avant d'additionner, souvenez-vous de ce qu'on avait dit sur les équations d'oxydoréduction. Il faut éliminer tous les électrons. Il ne faut pas qu'il reste d'électrons dans l'équation chimique. Or, il y a 2 électrons à gauche et 2 électrons à droite. Donc, il n'y a pas de précaution particulière. On peut additionner les deux. Donc, I2 en solution aqueuse, réagit avec l'acide ascorbique C6H8O6 en solution aqueuse pour donner 2I moins aqueuse plus C6H6O6 aqueuse plus 2H plus aqueuse. Voilà votre équation chimique. Et comme on va faire un dosage par titrage, on va parler d'équivalence. Et l'équivalence, ça met en jeu les réactifs. Je vous rappelle l'équivalence et l'état du système pour lequel les réactifs ont été introduits dans les proportions stéchiométriques. Autrement dit, peu importe les produits, on va se focaliser sur les réactifs. L'équivalence ne met en jeu que les réactifs. Alors, question 3. Comment fabriquer à partir du matériel dont vous disposez une solution en manque du matériel dont vous disposez ? Quand on vous pose ce genre de questions dans un sujet écrit, vous avez tout le matériel que vous désirez. Donc, comment fabriquer à partir du matériel dont vous disposez une solution échantillon contenant 1 dixième de l'acide total du cachet ? Donc, vous avez ici dans la boîte des cachets et on veut fabriquer un échantillon qui contient 1 dixième du total. Ce qui contient 1 cachet. Alors, le plus simple, je vous propose la chose suivante, c'est de placer un cachet dans une fiole de 50 millilitres, une fiole jaugée de 50 millilitres. Vous avez le cachet qui est ici, on la réduit éventuellement en poudre et on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Jusqu'au trait de jauge. Ensuite, donc là on a le cachet qui est en totalité dissous dans l'eau distillée qui fait une solution. on a bien, on a homogénéisé. Donc, on a une solution qui est homogène avec le cachet à l'intérieur. Et ensuite, cette solution, on la place dans un bécher. Donc là, on a les 50 millilitres de solution obtenus à partir du cachet directement. Et pour prélever un dixième de ce que contient le cachet, le plus simple, c'est de prendre avec une pipette jaugée de 5 millilitres, un dixième donc de 50 millilitres. On prélève un dixième du cachet. Donc voilà peut-être la méthode la plus simple. pour obtenir facilement ce qui est demandé, c'est-à-dire une solution échantillon contenant un dixième de l'acide total du cachet, c'est-à-dire un dixième de ce que contient le cachet. Ensuite, on passe au titrage à proprement parler, puisqu'on vous dit proposer un protocole permettant de mesurer la quantité d'acide ascorbite présent dans le cachet. Alors, comme on vous a suggéré ici de fabriquer un dixième, c'est pour titrer le dixième du le dixième de l'acide contenu dans le cachet. Puis ensuite, il faudra retrouver ce qui est contenu au total dans la solution qu'on a fabriquée, multiplié par dix ce qui a été dosé. Donc, on a cet échantillon qui contient un dixième de l'acide ascorbique qui est dans le cachet. Et on va titrer, on va essayer de doser ce qui est contenu dans cet échantillon, dans ces cinq millilitres. Et ensuite, il faudra multiplier par cinq pour retrouver la quantité totale présente dans le cachet. La question 4, c'est vous rédigerez un compte rendu ordonné en expliquant les différentes étapes que vous avez suivies. Donc, on va faire le compte rendu étape par étape. Question 4, première chose, on va doser le dosage de l'acide ascorbique présent dans les cinq millilitres. Maintenant, dans les 5,0 millilitres, le volume étant précis. V égale le volume titré 5,0 millilitres. Alors, pour ça, dans le sujet, on vous dit qu'on dispose d'une solution d'emploi d'amidon. Alors, quel est le rapport pour doser cet acide ascorbique ? On dispose d'amidon, on dispose de diodes et d'emploi d'amidon. Alors, l'emploi d'amidon, qu'est-ce que c'est ? C'est une solution qui se colore, qui est incolore et qui devient bleu foncé, très foncé, presque noir, dès qu'il y a un petit peu de diode. Alors, la démarche est la suivante. On va partir avec une solution. On a nos cinq millilitres qui contiennent l'acide ascorbique. Et on va y ajouter un petit peu quelques gouttes d'emploi d'amidon, une goutte d'emploi d'amidon. Dans la burette, il y a du diode qu'on ajoute petit à petit. Quand on ajoute du diode, il réagit avec l'acide ascorbique et donc l'emploi d'amidon ne voit pas qu'on a un goutte d'amidon. Il ne le voit pas entre guillemets. L'emploi d'amidon n'a pas le temps d'aller se fixer sur le diode où le diode tout de suite réagit avec, même si l'emploi d'amidon se fixe un petit peu sur le diode, le diode ensuite réagit avec l'acide ascorbique. Donc, le diode disparaît, se transforme en iodure et donc l'emploi d'amidon ne colore plus la seule chambre. Donc, à chaque fois qu'on verse du diode, finalement, il ne se passe rien puisque le diode versé réagit avec l'acide ascorbique. Et qu'est-ce qui se passe à partir de l'équivalence ? Eh bien, à partir de l'équivalence, tout l'acide ascorbique a été consommé et donc le diode commencera à rester en solution, ne sera plus consommé. Et donc, il restera du diode et donc l'emploi d'amidon va colorer tout de suite la solution en bleu foncé. Voilà pourquoi on appelle ça parfois un dosage colorimétrique, ce dosage de l'oxydoréduction en particulier, parce que c'est la couleur de la solution qui va nous dire qu'on est arrivé à l'équivalence, parce que dès que la couleur persiste, dès que la couleur bleue persiste, c'est que le diode n'est plus consommé, c'est qu'il n'y a plus de réducteur pour le consommer et donc c'est qu'on a atteint l'équivalence. Donc, voilà pour le principe de ce titrage. Au niveau du schéma, c'est classique, on a dans la burette la solution titrante qui est le diode ici. Donc, j'ai écrit en abrégé I2, la solution aqueuse de diode. Elle est à, on nous a dit, elle est à 3,10-2 mol par litre. Donc, c'était 3,0 sans doute qu'on ne comprend pas encore que sur les diodes, ce ne sera pas facile d'avoir des valeurs très précises. 3 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. En dessous, en dessous, on a placé les 5 millilitres. Alors, souvent, pour les dosages colorimétriques, on les place dans des Erlenmeyer. Avec le barbe augmenté. Ça, c'est Erlenmeyer. Là, il y a le barreau augmenté. Le turbulent. En dessous, on a le système d'agitation magnétique, l'agitateur magnétique. Et donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a placé ? Ici. On a placé les 5 millilitres de la solution préparée. plus une goutte d'emploi d'amidon, plus une goutte, quelques gouttes d'emploi d'amidon. plus de l'eau, plus de l'eau, parce que 5 millilitres, ça fait vraiment très peu, même avec un petit Erlenmeyer. Là, on aura quelques gouttes. Ce ne sera pas facile d'agiter. Donc, il faut étendre avec un petit peu d'eau, plus un petit peu d'eau distillée, pour que la solution, que la teinte soit bien visible, que l'agitation se fasse bien également. Et que, voilà, que ce qui est en titré soit bien homogène, plus eau distillée. Pour que l'agitateur magnétique fasse bien son travail et agite bien ensemble. Voilà, donc là, une fois qu'on a ceci, on commence à verser le diode. Comme le diode est consommé par l'acide ascorbique, il est réduit par l'acide ascorbique qui n'est pas en solution. Et donc, la solution reste un color. À partir du volume où on a dépassé, on a consommé tout l'acide ascorbique présent ici, le diode restera en solution. L'emploi d'amidon, ce color, en bleu foncé. Donc, c'est comme ça que l'on repère l'équivalence. L'équivalence. La couleur bleue foncée persiste. Le bleu foncé persiste. C'est comme ça qu'on le repère. Donc, ça peut se travailler à la goutte. Une goutte, le bleu disparaît et la goutte suivante, il reste en solution. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est précis au vingtième de millilitres. Donc, l'équivalence, car le diode n'est plus consommé, entre parenthèses, il n'y a plus d'acide ascorbique. C'est écrit AA en abrégé, il n'y a plus d'acide ascorbique. Et l'emploi d'amidon, le color. L'emploi d'amidon donne la couleur à la solution. Donc, vous voyez que la dénomination de colorimétrique, ici, se justifie également volumétrique, puisqu'on mesure un volume. Alors, première étape, c'était le dosage. Ensuite, à partir de ceci, il faut que l'on remonte. Alors, en fait, le volume équivalent. Le volume équivalent, là, on s'était arrangé finalement pour avoir environ 10 millilitres. C'est à partir d'environ 10 millilitres que la couleur persiste. Bon, j'espère que vous avez compris le principe avec cette idée de la présence. On repère l'équivalence en repérant l'état du système pour lequel il reste du diode. S'il n'est plus consommé par l'acide ascorbique, c'est qu'il reste. Et donc, il colore la solution en bleu foncé. C'est une coloration qui est très visible. Deuxième étape, toujours dans la quatrième partie, une fois qu'on a fait le dosage, on a trouvé le volume équivalent. A partir du volume équivalent, il va falloir remonter aux quantités de matière et à la masse suite dans le cachet. D'abord, quantité de matière dans la solution dosée, puis dans le cachet éventuellement, on calculera la masse. Donc, point suivant. Grâce à l'équation chimique, Grâce à l'équation de titrage, Grâce à l'équation de titrage, on peut écrire pour l'équivalence Deux points. Donc, l'état du système pour lequel il n'y a pas de réactifs limitants. Les deux réactifs sont limitants. Les deux réactifs sont limitants ou il y a changement de réactifs limitants. Ou également, les réactifs sont dans les... ont été introduits dans les proportions psychométriques. On peut donc écrire que la quantité de matière en acide ascorbique titrée, dosée, égale sur 1, puisque les nombres psychométriques étaient égaux et égaux à 1, égale nI2 versé à l'équivalence, égale la concentration en diodes, multipliée par le volume équivalent, sur 1, et ce qui nous donne, au niveau de l'application numérique, n quantité de matière en acide ascorbique, dosée, égale 3 fois 10 puissance moins 2, fois les 10, fois 10 puissance moins 3, 10 millilitres, donc ça nous fait 10, 10 moins 3, 10 moins 2, et 3, 10 moins 4, 3, fois 10 puissance moins 4, mol. On a dosé 0,3 millimol d'acide ascorbique qui était présent dans l'échantillon qu'on avait prélevé. À partir de ceci, on doit retrouver ce qu'il y avait dans le cachet, Or, on a dosé 1 dixième du cachet, donc pour avoir la quantité de matière présente dans le cachet, on multiplie ceci par 10, donc on a dosé 1 dixième de l'acide du cachet, de l'acide ascorbique, de l'acide ascorbique, en abrégé de l'AA du cachet, donc dans le cachet, dans un cachet, et on a NAA égale 10 fois NAA dosé égale 3 fois 10 puissance moins 3 mol. Dans un cachet, dans une dose de ce médicament, de ce produit, on trouve 3 millimol d'acide ascorbique. Pour remonter, pour pouvoir vérifier ce qui a été écrit sur l'étiquette, il faut aller un cran plus loin, parce que l'étiquette, enfin le paquet, donnait la masse des 500 mg. Donc il faut vérifier que cette quantité de matière corresponde bien aux 500 mg. En tout cas, ça ne s'en ébagne pas trop. Pour ça, je vais faire de la place à côté. Point suivant donc. On en déduit. d'acide ascorbique du cachet de point MAA, la masse de l'acide ascorbique, égale à la quantité de matière multipliée par la masse solaire de l'acide ascorbique. Alors, elle n'était pas donnée, donc il faut la calculer. mais vous avez la formule C6H8O6, donc c'est simple. Avec MAA égale 6 fois la masse du carbone, plus 8 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène, c'est-à-dire 6 fois 12, plus 8 fois 1, plus 6 fois 16. Donc ça vous donne, vous trouvez, ça c'est environ, puisque les masses molaire, c'est défini, avec, c'est à peu près ceci, c'est une incertitude, et vous trouvez 176 grammes par mol. Donc, la masse d'acide ascorbique du cachet, vaut environ 3, on est peut-être à 3 fois 10 puissance moins 3, 3 fois 10 puissance moins 3, fois 176, et donc, 3 fois 17, ça fait, dans les 50, un peu plus de 50, donc on trouve, environ, avec un chiffre significatif, 5 fois 10 puissance moins 1 gramme. Ça nous fait environ 500, d'accord ? 510,3, donc 0,5 gramme. Autrement dit, on retrouve bien les 500 milligrammes, cohérents, avec, les 500 milligrammes, de la boîte, de la boîte de cachet. voilà la question 4, qui était le détail de toute la manip, une fois qu'on a, c'est comme d'habitude pour les titrages, une fois que vous avez votre volume équivalent, ici, on a dit qu'il était environ de 10 millilitres. Grâce à l'équation chimique, vous trouvez la quantité de matière de l'acide qui a été dosée ici, et c'était une équation d'oxydoréduction, mais ça marche contre une équation acide basse, en fait, l'équivalent s'est définie de la même manière. On a trouvé comme ça, ce qu'il y avait dans un dixième du cachet. Ensuite, dans le cachet total, on a multiplié par 10, et enfin, on remonte à la masse, on en déduit la masse plutôt à partir de la masse mollaire. Donc, c'est assez, la démarche, je pense, est assez classique, elle ne devrait pas poser de problème. Donc, la première partie de cet exercice, de ce TP, en fait un TP, mais en activité là, la première partie, c'était de faire ce dosage d'oxydoréduction, et la deuxième partie, vous proposez de recommencer, de vérifier ceci encore, mais avec, cette fois-ci, un dosage acido-basique. Et pour ça, donc, on vous dit qu'on décide de titrer cet acide par une base, en utilisant un indicateur coloré, et pour vous aider à choisir l'indicateur coloré, on vous donne la courbe de titrage pH métrique de la solution d'acide ascorbique. C'est une solution de titrage pH métrique classique, avec le saut de pH qui correspond à l'équivalence. On vous donne le pH à l'équivalence, vous voyez que le pH à l'équivalence est voisin de 8, ça ne doit pas vous gêner, puisqu'on sait que quand on titre un acide par une base à l'équivalence, l'acide a été totalement consommé, et la base aussi d'ailleurs. Donc, l'acide a été complètement transformé dans sa base. Un acide faible a été transformé dans sa base faible. Donc, à l'équivalence, on a une solution aqueuse de la base faible de l'acide. Et donc, c'est normal d'avoir un pH supérieur à 7. Donc, voilà la courbe. Vous avez en dessous le tableau des indicateurs colorés. Alors, question 5, on commence d'abord avec... Alors, vous allez voir pourquoi on a dit tout ça. Question 5, d'abord, on vous demande d'écrire le couple, l'acide base. Si vous avez l'acide ascorbique C6, H8O6, quelle est la base conjuguée ? Comme tous les acides, il peut céder un H+, C6, H7O6-. Il vous reste la base conjuguée. Question 6, choisir l'indicateur approprié, le plus approprié au titrage. Alors, l'indicateur coloré, on le choisit pour que la zone de virage... Je vous rappelle l'indicateur coloré. Ce sont ces espèces chimiques qui sont ici. Il y en a de nombreux autres qui ont la propriété d'avoir une certaine couleur pour une pH de pH, une autre couleur pour une autre pH de pH et d'avoir une zone dans laquelle il change de couleur. Typiquement, il y a une couleur pour les pH plus acides, une couleur pour les pH basiques. Et la zone de virage, c'est la zone de pH pour laquelle la couleur de la solution de l'indicateur coloré passe d'une teinte à une autre. Donc, pour le choisir, il faut que la zone de virage doit être incluse dans le saut de pH. La zone de pH doit être incluse dans le saut de pH. Donc, le saut de pH ici, on est en gros au milieu de... presque 6,5 jusqu'à... c'est assez large. Un gros saut de pH jusqu'à 8, 9, jusqu'à 10. Donc, ici, il est assez large, d'accord ? Quasiment de 6,5 à 7. 6,5 à 10 environ, à 9, 8, 9, 10. Donc, pour ça, on a plusieurs possibilités. Peut-être qu'on verra après les valeurs proposées. Il faut ensuite, il faut également qu'ils contiennent le pH équivalent. et doit contenir pH à l'équivalence, pH E. Donc, ici, qui valait environ 18. Alors, parmi les différents indicateurs colorés, celui qui paraît peut-être le plus judicieux de choisir, celui qui sera le plus adapté, qui correspond aux deux critères ici, c'est le rouge de Crézol. Donc, ici, on choisit du rouge de Crézol. Donc, le rouge de Crézol, ça veut dire que lorsque le dosage de l'acide, cette fois-ci ascordique, on va passer une propriété acide par une base. Lorsqu'on va passer d'une zone où l'acide est présent à une zone où il y aura uniquement la base conjuguée, c'est-à-dire l'équivalent. Donc, si ensuite, vous aurez du H au moins, par exemple, dans la burette, lorsque le H au moins prédominera, lorsque le H au moins sera en quantité majoritaire, lorsque ce sera l'acide ascordique, le réactif limitant, et bien ici, vous aurez un pH qui passera en gros de 7 à 9, 10. Et donc, le rouge de Crézol, lui, passera de sa couleur jaune à sa couleur rouge. Donc, c'est comme ça qu'on pourra repérer l'équivalence par derrière la couleur également. Là aussi, avec l'acide base, on peut avoir des titrages colorimétriques de cette manière. Donc, colorimétrique ou volumétrique, parce qu'on mesure ce volume à la goutte frais. Là aussi, ça peut se faire à la goutte frais pour lequel il y a changement de teinte. Alors, question 7, comment mesurer, ah oui, ça c'est une question un petit peu à part, comment mesurer le pKa à partir de, le pKa du coup, l'acide base de l'acide ascordique à partir de la courbe de titrage. Je vous rappelle ça, c'était un détail. Lorsque vous avez le pKa, c'est le pH pour lequel il y a autant de la forme acide que de la forme basique. A l'équivalence, ici, tout l'acide a été consommé. Il a été transformé en sa base conjuguée. Et donc, à la demi-équivalence, on a transformé la moitié de l'acide dans la base conjuguée. Donc, à la demi-équivalence, vous avez autant de la forme acide que de la forme basique. Donc, à la demi-équivalence, pour un volume égal à la moitié du volume équivalent, on peut relever le pH qui est le pKa. Puisque le pKa, c'est le pH pour lequel il y a autant de la forme acide que de la forme basique. Donc, à la question 7, c'était cette simple application. on mesure le pH à la demi-équivalence. pour un demi-équivalence. de Vec, il est égal, donc, il est égal au pKa. Et ici, donc, on peut mesurer un petit peu en tout de 5. Ici, pKa vers 4,9, mettons en 4,9 à 5. Alors maintenant, question 8. Vous disposez d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. On va entrer dans le dosage à propos d'en parler. Vous disposez d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration 3,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Mesurez à nouveau la masse d'acide ascorbique dans le cachet. Donc, on va reprendre la même méthode qu'avant. sauf qu'au lieu de faire un dosage avec l'emploi d'amidon, un dosage d'oxyde de réduction, on va faire un dosage d'acide base en utilisant l'indicateur coloré, le rouge de Crézol que nous avons choisi. Donc là, c'est une méthode à connaître. C'est des choses qui sont très classiques. Alors, c'est la question 8. Donc, on va dire qu'on repart, premier point, on repart avec V égale 5,0 ml contenant 1 dixième du cachet. Et cette fois-ci, le montage est le suivant. Dans la burette, cette fois-ci, il y a la base forte, la soude, la solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. à 3,0 mol par litre. Donc, Cb égale 3,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. On a également en dessous un Erlenmeyer avec l'agitateur magnétique, le barreau aimanté. Et ici, on a les 5 ml, solution à titrer, solution à titrer et à doser. V égale 5,0 ml plus quelques gouttes, cette fois-ci d'eau rouge de Crésole, plus également un petit peu d'eau pour diluer tout ça pour pouvoir agiter correctement, plus eau distillée pour faciliter l'agitation. et l'homogénéisation. Il faut que tout soit homogène. L'agitation, homogénéisation. C'est important que tout soit homogène pour qu'il y ait les mêmes propriétés partout et qu'il y ait un seul type de réaction dans tout le volume. Il n'y a pas une partie colorée, une partie avec une couleur, une partie avec une autre couleur. Il faut que tout se fasse à notre échelle instantanément. Donc là, on trouve, on fait un dosage à la goutte près. Le passage du jaune au rouge, l'équivalence, et repéré à la goutte près également. L'équivalence à la goutte près. Passage du jaune au rouge, d'où le nom d'indicateur coloré au rouge. On retrouve, puisqu'on avait une partie avec la même concentration. C'est fait exprès. On retrouve VEC environ 10 millilitres. Si on travaille bien, c'est même 10,0 millilitres. Si on est vraiment à la goutte près, on peut être vraiment très précis. Donc vous voyez qu'à partir de ce volume, en utilisant les... On n'a pas écrit l'équation chimique. On va écrire l'équation chimique. L'équation de titrage. Ce qui nous permettra de conclure tout de suite, quant à la validité de la mesure. On a fait l'équation chimique. L'équation de titrage. L'équation de titrage. En quoi consiste-t-elle ? L'acide. L'acide ascordique. On avait le C6H8O6. Il réagit avec ce qui est dans la burette. L'hydroxyde de sodium. Donc là, je... Comme d'habitude, de l'hydroxyde de sodium, Na plus plus H au moins. Les ions sodium sont indifférents. Ce sont les ions hydroxyde qui réagissent. Ce qui vous donne donc... C6H8O6 plus H au moins. A que. Donne. La réaction est totale. Rapide, totale et unique. Donne. C6H7O6 moins. A que. Plus H2O liquide. Et donc là, par rapport à notre analyse. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que les nombres stoichiométriques ici. Pour l'acide et pour la solution titrante pour la base. Ces deux nombres stoichiométriques sont égaux. Les nombres stoichiométriques sont égaux. Les nombres stoichiométriques sont égaux. Donc, à l'équivalence, on aura fait réagir une molle d'H au moins pour une molle d'acide ascorbique. On peut l'écrire directement à l'équivalence. N acide ascorbique dosé sur 1 égale N H au moins versé sur 1 égale donc Cb fois Vec sur 1. Ce qui nous donne que N acide ascorbique dosé est égale donc environ à 3,0 fois 10 puissance moins 2 fois 10 fois 10 puissance moins 3. Et on retrouve les 3,0 fois 10 puissance moins 4 molle. On retrouve la même quantité de matière en acide ascorbique que pour la méthode précédente. C'est cohérent avec la valeur précédente, pas cohérent avec la méthode précédente. Donc ça c'était la question 9 concluant. Question 9 concluant donc là on est cohérent avec la méthode précédente. On retrouve cette même quantité de matière et donc cette même masse. Voilà pour l'étude de la vitamine C dans un cachet. Ce qui est intéressant c'est que ça nous donne un exemple de dosage d'oxydoréduction avec une méthode qui est très générale. Et cette méthode de changement de teinte ici qu'on peut retrouver avec divers indicateurs. Il y a des indicateurs coloré acide base, il y a d'autres types d'indicateurs comme l'emploi de l'amidon pour les réactions d'oxydoréduction. Il y en a encore d'autres types d'indicateurs où la teinte d'une solution peut vous guider pour l'équivalence naturellement. Il y a pas mal de sujets en oxydoréduction avec les ions permanganatres, les ions MnO4- qui sont colorés en violet foncé, qui colorent beaucoup une solution en violet, foncé ou pas ça dépend de la concentration, qui sont fortement colorés en violet et donc on détecte leur présence par cette teinte. Donc là aussi ça permet de trouver des équivalences. souvent c'est à la goutte près qu'on travaille, je répète. Une goutte c'est en haut à 20ème de millilitre. On a une grande précision avec ces titrages. Pour peu que les solutions titrantes soient bien fabriquées, bien définies naturellement. Si vous avez une grosse erreur sur votre concentration de masse ici, votre titrage sera d'autant moins précis et d'autant moins valable. Voilà c'est à peu près tout ce que je voulais aborder sur ce sujet. Là nous avons fait le tour. Cela clôt notre tour d'horizon des différentes méthodes de dosage. Il y a à peu près tout ce que vous devez savoir là. Après il faut bien lire les sujets, il faut toujours, comme d'habitude, quelle que soit d'ailleurs la discipline, quelle que soit l'activité, il faut bien lire ce qui est demandé et réagir en conséquence. Sachant que, en ce qui concerne concrètement l'équivalence, une fois qu'on a les dosages, une fois qu'on a l'équation chimique, enfin pour les dosages par titrage, pour les dosages par l'étalonnage, si on a tracé la courbe et on cherche un antécédent généralement. Alors qu'ici, lorsqu'on a l'équation de titrage, lorsqu'on fait un titrage, on écrit bien l'équivalence. Ici les nombres séchimétriques étaient égaux entre eux. Naturellement, si vous avez ici un 2, c'est aberrant maintenant pour celui-là, mais si on a un 2 ici, au lieu de diviser par 1, vous divisez par 2 naturellement. Et c'est pareil après, ça ne change que ça. Après vous avez la même démarche sauf que vous avez un facteur en plus suivant les nombres séchimétriques qui sont là. Est-ce que vous avez des questions sur ce thème, sur ce TP ? Bon, écoutez, si vous n'avez pas de questions, on va rester là. Voilà, je vous posterai rapidement, j'essaie le plus rapidement possible, un petit sujet sur ceci, un petit devoir maison sur ceci. Et lundi prochain, nous commençons la dernière partie, c'est-à-dire le numérique, le stockage et le transfert de l'information. Donc, on changera complètement de sujet. Nous changerons complètement de sujet, on passera à une dernière partie qui sera plus davantage physique, qui sera de la physique. Bon, écoutez, si vous n'avez pas d'autres remarques ou de questions, je vais vous dire bonne journée, travaillez bien. Et nous nous retrouvons donc lundi prochain. Toujours à distance, donc, pour l'instant. ... ... ... ... ... ... ... ...